Ça y est, tu as pris ta décision, il faut que ça bouge, tu quittes tout et tu pars voyager. Meilleure décision de l'année, bravo ! Alors il existe bien d'autres moyens de voyager, à vélo, à moto, en bateau, mais je ne les ai pas testés sur le long terme. Donc je vais te parler aujourd'hui des avantages et des inconvénients du trip en sac à dos et de la vie en van pendant un an. Si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à notre chaîne pour nous suivre et clique sur la petite cloche qui t'informera de la sortie de la prochaine vidéo. C'est tous les samedis ! Je t'embarque aujourd'hui en Amérique du Sud et plus précisément en Bolivie, le sixième pays de notre tour du monde. Allez c'est parti, je commence avec les avantages du voyage en sac à dos sur le long terme. 1. C'est rassurant, tu as toute ta vie dispo de suite sur ton dos et moins tu en as, moins tu as peur d'en perdre. 2. C'est pratique, où que tu ailles, tu as ce qu'il te faut, tu es partout chez toi. Non, l'inverse, tu es chez toi partout. 3. C'est pas cher, selon les pays et tes exigences bien sûr. Parce que si t'es plutôt du genre 4 étoiles, ben là, tu râques. Mais sinon, les auberges, le coach surfing, dormir dehors si t'as envie, c'est plutôt économique. 4. C'est libérateur, tu n'as que l'essentiel et tu te sens libre d'aller où tu veux, quand tu veux. Tu mets ton petit sac sur ton dos, tu prends tes petites jambes et tac, tu fonces. 5. Tu peux accéder partout ou presque. Et oui, justement, avec tes petites jambes, tu peux trouver des spots où personne n'a encore été. Même si ce genre de spots devient quand même plus rare de nos jours. Tu trouves encore plein d'autres avantages ? Balance-les-moi en commentaire. Bon, j'ai trouvé plus de points positifs que de négatifs, mais en cherchant bien, avec du recul sur le long terme, voilà quelques inconvénients du voyage en sac à dos. 1. C'est lourd. Bien que tu aies fait au plus léger, 13-15 kg sur ton dos pendant plusieurs heures, tu finis par les sentir. 2. C'est fatigant. Tu fais, défait, monte, descends, ouvre, ferme, sans arrêt, tu cherches beaucoup, souvent. D'où l'intérêt d'avoir quelques astuces de rangement pour économiser son temps, son énergie et gagner en confort. Je t'en parle dans cette vidéo. 3. Tu es amené à bouger assez souvent, ce qui veut dire peu de stabilité et qui, sur le long terme, est assez éreintant. Mais après, rien ne t'empêche de réduire la cadence et de te poser. Les visites attendront. 4. Tu vas souvent au plus cheap, donc avec un confort parfois sommaire. Aucun problème pour plusieurs semaines ou plusieurs mois, mais au bout d'un an, ça peut devenir long de dormir sur des sommiers en béton pas hyper confortables. Voilà pour les côtés moins cools du voyage en sac à dos. Quand on veut partir en long voyage, on a tendance à idéaliser un peu en ne voyant que les côtés agréables. En tout cas, moi, c'est ce que je fais souvent, je ne vois pas l'intérêt d'anticiper les problèmes. Donc quand je tombe sur un article ou une vidéo de personnes qui ont déjà vécu cette situation et qui me parlent des points noirs, je peux en prendre quelques-uns en compte, ce qui me permet d'avoir un autre angle de vue. Et ça, c'est toujours intéressant. Justement, je terminerai la vidéo par te livrer notre petit secret qui nous permet d'écarter les inconvénients pour ne garder que les avantages. Alors écoute bien jusqu'au bout. Bon, on passe aux avantages de la vie en van ? Yeah ! 1. Tu as une vraie maison roulante qui te suit là où tu veux, quand tu veux. Et c'est plutôt rassurant de savoir qu'on a un toit quoi qu'il arrive. 2. Tu peux l'aménager selon tes goûts pour un confort maximum et qui te correspond. 3. Tu peux partager les frais d'essence en prenant d'autres voyageurs en covoite. 4. Tu suscites la curiosité des gens, ce qui amène parfois à de belles rencontres. Bon, parfois, il y en a aussi qui sont beaucoup moins contents de te voir camper devant chez eux et qui n'hésitent pas à t'accueillir très chaleureusement. 5. Tu peux te déplacer sans contrainte et partir à la recherche de boulot si tu te trouves dans un pays dans lequel tu peux bosser, tout en ayant déjà ton logement qui ne te coûte rien. Et ça, c'est top ! En plus, tu dors trop bien dans un van. Ça y est, t'es hyper chaud pour partir sur les routes ? Attends un peu. Écoute d'abord ça. 1. Ton accès sera limité aux routes si tu n'as pas de 4x4. Tu passeras donc à côté de certains coins. Mais bon, tu auras toujours la possibilité d'y aller à pied. 2. Selon les pays, ça peut revenir cher en essence et en assurance. Mais tu économises sur le logement. Donc l'un dans l'autre s'y retrouve. 3. Le passage de frontières peut être bien relou selon les pays. C'est-à-dire qu'il te retourne tout en mode perquis. Après, t'as deux jours de rangement. 4. C'est un petit espace et parfois, en couple, ça peut chauffer. Comment ? Si nous, on s'est déjà engueulé ? Je ne vois pas de quoi tu parles. Vraiment, nous, c'est le bonheur tous les jours. Je t'assure. Je ne sais pas pourquoi je prends cet accent. J'aime bien. Je le trouve chantin. 5. Si tu fais le mauvais choix de véhicule, tu peux te retrouver avec un gros budget réparation. Et ça, ça fait très très mal. 6. Selon les pays, tu ne peux pas te garer partout pour dormir. Et tu peux même t'exposer à de lourdes amendes si tu tentes le coup. Quand tu te fais réveiller par un flic américain en pleine nuit et que tu te fais escorter jusqu'à la sortie de la ville, tu ne fais pas trop le malin quand même. Au fait, je crois que je ne te l'ai pas dit, mais si ça te tente, tu peux accéder à une série de 3 vidéos exclusives et gratuites dans laquelle je te livre plein de bons plans pour organiser ton propre tour du monde. Tu cliques dans la description de la vidéo et je t'envoie tout ça par mail dans la seconde. Bon, je ne sais pas toi, mais moi, je n'aime pas trop les inconvénients. C'est chiant. Du coup, on a trouvé une solution qui nous permet d'avoir beaucoup d'avantages sur un voyage d'un an ou plus. Tu veux savoir, hein ? Je te dis ça la semaine prochaine dans une autre vidéo. Ça va, sois pas deg, je te donne un indice. Comment on fait le DJ ? Ouais, c'est nul, j'avoue. Bon, tant pis, je te laisse avec ces images du parc de Sarama en Bolivie. On était seul au monde pendant 3 jours avec les lamas et les volcans. Un pur moment de reconnexion avec l'essentiel. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501